On regarde le deuxième match de la soirée, c'était un Lazio Bayern, l'Aleazzo de Rome de Gendouzi. C'est comme ça qu'on peut le dire maintenant, l'ancien Marseillais qui s'est intégré, imposé dans cette équipe lazialiste au milieu de terrain. On découvre la composition. Titulaire indiscutable, c'est au Gendouzi qu'on a entendu dimanche dans le CFC et qui s'est bien installé là-bas et qui s'éclate. Avec le buteur qui épatte et qui s'éclate. Sirop immobilé, bien sûr. L'attaquant de cette équipe dirigée par Maurizio Sarri, c'est un 4-3-3 côté lazialiste. Le Bayern Munich maintenant avec quelques retours. Des joueurs qui ne jouent pas toujours depuis quelques semaines, notamment Raphaël Guerrero qui est là. Kim, l'ancien napolitain, le fameux joueur qui a failli être reîné et qui est dur ce soir. Thomas Müller. Ou pas Métaco, ou pas Mécano pardon. Thomas Müller qui avait démonté son entraîneur dimanche après la défaite à Leverkusen. Ça marche apparemment. Finalement, il est titulaire. Kane, bien sûr. Moussiala devant. Et puis Müller et Sané, je crois. Sané. L'horreur Sané. Comane est blessé en ce moment. Exactement. Comane n'est pas là. C'est la première match d'un retour passionnant à Munich entre le Bayern et la Lazio avec cette victoire des Italiens et deux protagonistes principaux français sur l'action qui a fait basculer le match. Je voudrais qu'on la revoie, qu'on revoie ce tacle. Avec la caméra du haut, on ne comprend pas bien pourquoi François le textier siffle et pénalty à rouge. Il y a une sorte d'étonnement, de stupeur jusqu'à ce que le ralenti ne vienne délivrer plus d'informations. Après, je pense que le textier est très bien placé, donc c'est pour ça que lui, il va voir un peu ce qu'on a vu au ralenti, finalement. Mais bon, il y a un excès d'engagement, c'est indéniable. Après, il n'a pas fait exprès, il veut toucher la balle, mais pour moi, il y a rouge, en fait. Moi, je trouve ça un peu dur, la double peine. Pénalty plus rouge. Tu veux faire comment ? Pénalty carton jaune. Parce que pour moi, c'est... Parce que c'est sur le pied, pas sur la cheville. C'est compliqué. C'est un excès d'engagement, c'est maladroit. C'est pas de faire mal et je ne sais pas, ils avaient changé la loi pour ne pas appliquer la double peine. Après, là, ok, l'excès d'engagement, un jeu dangereux, mais je trouve ça sévère quand même. Elle est plus systématique, la double peine, mais elle existe encore dans certains cas. Surtout quand c'est dangereux. Les textiers que c'était un geste dangereux. On regarde le momentum du match, parce que le Bayern est une fois de plus battu, mais il n'est pas complètement passé à travers. On a vu qu'au début du match, ils se sont créés des occasions. Ils sont en rose, les milicoins, en bas, là. Plus leur premier mi-temps qui avait l'air bonnes. On voit qu'ils ont quand même assez copieusement dominé la première période, ils ont créé des occasions. Mais ils terminent avec 17 tiers, 0 cadré. Oui, ça c'est... C'est dur de marquer dans ce cas-là. C'est dur, oui. C'est dur de marquer, sans cadré. Elle est terrible. Sans cadré. Après, pour relativiser un peu, c'est vrai qu'il y a des passages comme ça pour des clubs, même pour les plus grands clubs du monde. On se retrouve avec un Bayern de Munich qui piétine, piétine un championnat, piétine un... Donc, plus 3-0 à l'Ivercruzan au Quai de l'année. Oui, c'est compliqué en ce moment. Mais bon, voilà, ça prouve une chose, c'est que nul n'est parfait. Et que même une équipe comme le Bayern en disait ces dernières années, que c'était un exemple pour nous, justement, dans la gestion, dans la stabilité. Mais on est en train de se rendre compte qu'il y a moins de stabilité. Donc, moins de stabilité, moins de résultats, moins de confiance chez les joueurs, dans le staff. C'est presque rassurant, en fait, de voir... Enfin, c'est horrible à dire, mais de voir que le Bayern peut avoir ces périodes compliquées. Parce qu'on avait l'impression que ça ne leur tombait jamais dessus, finalement. Et c'est sûr que le Bayern traverse une période plus que compliquée, j'ai envie de dire. Mais chez une, tous les 20 ans, ouais. Pour tout vous dire, c'est très rare. Parce que là, le Bayern, en l'espace de quelques jours, enchaîne deux défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et ce n'était pas arrivé depuis... 1824. 2003. 2003, plus de 4 ans. Plus de 4 ans. C'était en novembre, décembre 2019. Et vous imaginez, les défaites d'affilée, ce n'est pas arrivé depuis 4 ans. Mais c'est une équipe qui peut se qualifier contre la Lazio et se retrouver en finale à l'arrivée. Je crois que la dernière fois qu'il faut une année comme ça, ça doit être en 2005, 2006. Et après, ils recrutent Franck, Guéry-Béry, Luca Toni. Et ça repart pendant au moins 10 ou 15 ans. Ils sont champions de leur pays. Donc, une crise tous les 15 ans, dans deux, six mois, ça va. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le mariage entre le Bayern et Thomas Tourelle, ça fait près d'un an qu'il est là. Ça va suivre un divorce. Ça ne s'est pas trop bien passé pour le moment. Parce que cette année, ils sont à 5 points de l'Everkouzen en championnat. Ils se sont fait sortir par une D3 en Coupe d'Allemagne. Là, ils sont mal en point après le match allé. Ça fait mauvais genre. Pour le moment, ce n'est pas parfait. On va écouter Harry Kane, qui ce soir n'a pas cadré, donc n'a pas marqué. Logique. Oui, comme attaquant, il y a des occasions que je marque d'habitude. Et là, j'étais un peu penché. Le plus important pour moi et pour l'équipe, c'est qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On est dans une phase difficile, on ne peut pas le cacher, mais on doit se battre. Voilà, Harry Kane, doublé par Sébastien Martins. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué ce soir. Non, c'était normal d'écouter Kane alors qu'il y a Barbie dans deux jours. C'est ce que vous alliez me dire, c'est ça ? Non, c'est ce que vous alliez nous dire. J'ai senti que vous alliez me piquer mon truc. Et vous savez qui a été l'homme du match ? Barbie. Matteo Gendouzi. Gendouzi ? C'est bien. C'est bien. Très bien. La lazeau de Rome fait chuter le bain de Munich. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre la lazeau de Rome et le bain de Munich. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre repasso. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu as de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Si la chaîne se fait, on est parti. Alors, la lazeau de Rome fait tomber le bain de Munich. Un but à zéro les gars. Un but à zéro. Un pénalty transformé par tiro immobilier. Tiro immobilier qui donne un petit avantage à la lazeau de Rome pour pouvoir bien aborder l'hommage retour à l'alliance Arena. Déjà les amis, on a vu une équipe du bain de Munich qui est vraiment inquiétante. Qui est inquiétante parce que c'est la deuxième défaite du bain de Munich. Toutes complétions confondues d'afflés. Ils ont pris une raclée face au bain de Munich. C'est trois buts à zéro. Trois buts à zéro. Et la question que moi je me pose, est-ce que le bain de Munich a vraiment l'effectif pour pouvoir aller loin dans cette L10 les gars ? Est-ce que le bain de Munich a l'effectif pour pouvoir jouer le championnat ? Parce que lorsque moi je regarde, pour moi, Opa Mekano, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer dans un grand club. Opa Mekano, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer dans un club de classe mondiale. Et bizarrement, ces entraîneurs continuent de lui faire confiance. En équipe de France, Deschamps lui fait confiance. Au bain de Munich, Thomas Touffel lui fait également confiance. Alors que lorsque tu regardes le niveau intrinsèque de ce joueur, pour moi, il n'a clairement pas le niveau. Pour moi, il n'a clairement pas le niveau. Il fait trop de bivus. Trop de bivus. Je m'en souviens le match entre Manchester City et le bain de Munich. C'est lui qui a plombé le bain de Munich. C'est lui qui a plombé le bain, les gars. Il est trop... Il n'est pas attentionné. Il n'est pas concentré dans le match. Il fait trop d'erreurs. Donc, moi, je pense que les gars, ce bain-là, ce bain-là, pour moi, ils n'ont pas l'effectif. Lorsque moi, je regarde même, je regarde Mas Rari. Est-ce que Mas Rari, pour moi, il a le niveau pour jouer ? Dans un grand club, je ne sais pas si quel est le niveau. Je regarde, je regarde Lora Sané. Lora Sané, il a eu du mal à s'imposer même à Manchester City. Lora Sané a eu du mal à s'imposer à Manchester City, les gars. Il a eu du mal. Donc, pour moi, ils n'ont pas l'effectif. En d'ailleurs, peut-être de Haruki, Thomas Miller et Goreska, Kimmich, Neyeur. Le reste-là, pour moi, c'est très limite, c'est très léger et tout. Pour moi, je ne pense pas que ça peut réviser à l'oreille du matrimon. Mais je sais pas si quel est le match ? Donc, le Bayern de Munich a montré une fois depuis ses lacunes. La preuve, c'est que tu cadres. Le Bayern n'a pas cadré face à la lave de Rome. Ce Bayern-là, ils n'ont pas cadré. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant parce que lorsque tu es le Bayern de Munich, c'est que tu peux perdre un match, mais tu perds le match avec la manière. Lorsque tu es le Bayern de Munich, tu dois au moins cadrer. Tu dois au moins jouer. Tu dois au moins jouer avant de perdre. Lorsque tu fais un non-match, lorsque tu ne cadres pas, pour moi, il y a un problème, pour moi, il y a un sérieux problème, mes amis. Thomas Toucheux, je voulais également interroger Thomas Toucheux, les gars. Thomas Toucheux, depuis qu'il est arrivé au Bayern de Munich, c'est vraiment mitigé, c'est mitigé. On s'en souvient, il prend la Bundesliga à la dernière journée. À la dernière journée, il a fallu même que Donne-nous fasse match nul. S'il Donne-nous gagnait, Thomas Toucheux ne devait jamais être champion avec le Bayern de Munich. Donc, lorsqu'il arrive au Bayern de Munich, tout le monde s'est dit que non, c'est l'entraîneur qui va vraiment changer les choses. Sauf que, sauf que, depuis son arrivée, les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne se passent pas comme prévu. Je ne sais pas s'il n'est pas compatible avec le Bayern de Munich, parce qu'à la base, pour moi, c'est un grand entraîneur. Thomas Toucheux, pour moi, c'est un grand entraîneur. C'est juste que, peut-être qu'il n'est pas compatible avec le Bayern de Munich. On a vu ce qu'il a fait avec Donne-nous, on a vu ce qu'il a fait avec Chelsea. Donc, pour moi, c'est un grand entraîneur. c'est juste que peut-être il n'est pas compatible avec le bain de munich ce bain de munich là c'est vraiment compliqué parce que ils s'amusent ils vont passer une saison blanche le bain de munich s'amusent ils vont passer une saison blanche parce qu'en bout des cigars ils sont dévancés par le bain de l'évecuse et je vois mal le bain de l'évecuse lâcher les pédales je vois très mal le bain de l'évecuse lâcher les pédales en LDC je ne le vois pas aller loin en LDC peut-être ils vont traverser Lazio mais après Lazio s'ils tombent peut-être sur le Real de Madrid ou bien Manchester City c'est game over selon moi c'est vraiment game over donc ce bain là est vraiment inquiétant est-ce que tu penses qu'ils peuvent renverser la Lazio est-ce que tu vois le bain aller loin en LDC cette saison dis-moi tout, dis-moi tout le reste en commentaire et s'il n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remercier de prochaines vidéos c'est ça on s'est dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao